Bonjour tout le monde, alors j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Sonia Blondeau, aromathérapeute et auteure de deux livres consacrés à l'aromathérapie et aux huiles essentielles. Bonjour Sonia. Bonjour Gilbert, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. On s'est vus il y a deux jours alors que c'était le grand lancement de ton nouveau livre, Les molécules amusantes. Quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu. Donc c'est tout nouveau. Le livre est sorti en Europe ce mois-ci en mars et au Québec. Nous sommes présentement le 7 mars, donc il est sorti le 4 ici. Je pensais à travers en deux jours. Ça a été… j'ai passé beaucoup d'heures à lire. J'ai beaucoup aimé. Donc on se rencontre aujourd'hui pour que tu puisses nous en dire plus sur ce livre. Un livre qui était très attendu parce que tu nous en avais parlé. On s'était parlé d'ailleurs dans une entrevue il y a deux ans environ. Et tu commençais à mijoter le livre, à y réfléchir. Donc c'est un travail de longue haleine, on s'en doute. Qu'est-ce qui… comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre, en fait? Écoute, quand moi j'ai étudié l'aromathérapie, j'ai trouvé ça difficile, les molécules, toute la science. Je ne venais pas de ce monde-là, donc c'était compliqué. Puis je me suis dit, mon Dieu, qu'il y en a qui doivent aussi trouver ça difficile. Puis parallèlement à ça, moi j'ai des petits-enfants, puis on jouait avec des cartes Pokémon. Et puis j'étais éblouée de voir de quelle façon ils retenaient les caractères. Ceux des cartes Pokémon, pour ceux qui ont des jeunes enfants, ils vont se retrouver. Il y a plein de caractères, les enfants les reconnaissent. Ça évolue dans différentes générations, en tout cas, ils doivent avoir des centaines. Puis ils connaissent tous les noms, ils connaissent ce qu'ils font, puis ils connaissent leur interrelation. Je me suis dit, bien voyons donc, c'est peut-être que nous autres, les adultes, on pourrait avoir des cartes essentielles pour nos huiles, finalement. Des Pokémon essentiels. Alors, puis l'idée est arrivée, j'ai commencé à mijoter des bulles. Il y avait toutes sortes de façons, toutes sortes de choses. Alors, c'est arrivé un petit peu comme ça. Il y avait au départ, tu as identifié un besoin, j'imagine, dans ce qui existait déjà dans la littérature des huiles essentielles. Parce que ce n'est pas un livre qui est, ce n'est pas quelque chose qui existait déjà. Donc, j'imagine que ça correspondait à un besoin que tu as identifié. Comme tu dis, ce n'est pas tout le monde qui est très calé en science. Puis c'est toujours un passage un peu ardu de se lancer dans la connaissance des molécules, des huiles essentielles. Donc, ça correspondait aussi à un besoin qu'il n'y avait pas, j'imagine. Oui, bien oui, c'est ça. C'est qu'on sait que pour apprendre, pour prendre l'aromathérapie, on n'a pas le choix de passer par les molécules. C'est un passage obligé. Et puis, comme je disais, c'était tellement compliqué. Donc, tu sais, j'avais fait des conférences en 2018. Puis déjà, moi, mes idées se mettaient en place. Quand je parle de bulles, je voyais des cerpes sur des carpes. Puis je me disais, mais comment on peut faire ça avec des couleurs et tout? Puis j'ai testé ça dans une de mes… J'avais été invitée chez Noblescence, puis chez l'herboliste. Et puis, j'avais fait des conférences à cette époque-là. Puis à la fin des conférences, j'avais introduit cette nouvelle approche. Et puis, j'avais comparé à ce moment-là des huiles essentielles entre elles avec les petits cerpes de couleur et tout ça. Puis j'avais expliqué des histoires anecdotiques avant. Et puis, à la fin, les gens disaient, mais mon Dieu, ça fait trois ans que j'ai étudié les huiles essentielles, les molécules. Je n'ai jamais compris. Puis là, en dix minutes, je comprends tout ça. Je pense que tu étais là un peu Gilbert quand les gens disaient ça. En tout cas, j'avais fait plusieurs conférences, puis j'avais eu le même réflexe. Je me suis dit, OK, ça, c'est vraiment quelque chose qui va aider. Alors, le vide, tu sais, ce livre-là, c'est vraiment le maillon manquant qui existe entre cette science-là qui est compliquée. Puis une compréhension un petit peu plus terre-à-terre, intuitive, de ce que c'est pour ceux qui ne sont pas des adeptes de la science. Alors, j'y arrive avec une toute nouvelle approche, vraiment. Parce que ce qu'on peut considérer que c'est un livre, c'est un livre d'apprentissage avant tout. Ce n'est pas un guide pour l'utilisateur, mais ce n'est même tout le monde. On ne parle pas d'un guide d'aromathérapie. C'est sûr qu'il peut être utile pour aller s'y référer, mais avant tout, c'est vraiment un outil d'apprentissage. C'est un peu un livre de science, dans le fond, mais tu as vulgarisé ça, tu as trouvé une approche qui était plus facile d'approche. Je ne vais pas répéter deux fois. Moi, tu vois, en le lisant, ce qui m'est venu en tête, c'est que c'est comme une belle porte d'entrée vers la science des huiles essentielles. Et en même temps, c'est un peu un livre qu'on peut lire à la fin de notre parcours, où est-ce qu'on a étudié justement les molécules et tout, pour faire une révision, dans le fond, avec une approche vraiment plus ludique. C'est un livre qui se lit vraiment bien. C'est pour consolider. En fait, ça s'adresse aux novices qui débutent et qui veulent comprendre, parce que moi, je vais à la rencontre des huiles essentielles à travers leurs molécules. Donc, je démystifie les molécules, je les habille de couleurs, je leur donne des caractéristiques. C'est sûr que je pars des familles moléculaires, c'est ce qui existe aujourd'hui. Alors, je pars avec ça, puis les gens, ils vont à travers les huiles essentielles, ils ont toutes les mêmes couleurs de molécules. J'y vais par chapitre. Alors, ça les familiarise, ça démystifie, c'est la répétition. On se rend compte qu'on a toujours les mêmes molécules qui reviennent souvent, que souvent, il y a des molécules qui reviennent. C'est facile, je voulais faire ça, que ce soit intuitif, facile pour apprendre, effectivement. Alors, le novice, il va être bien servi, il peut juste se remémorer les histoires anecdotiques, puis quand il va voir les cartes, il va avoir déjà une idée de ce que ça fait. Mais pour la personne, moi, je nomme les molécules aussi. Alors, pour la personne qui est un peu plus, le thérapeute qui est avisé, qui veut consolider ses connaissances, là, j'offre 70 huiles essentielles décrites avec leurs molécules, les pourcentages. C'est sûr que c'est représentatif, on se comprend que c'est une monographie représentative de ce qui existe, mais ça peut varier les pourcentages. Il fallait que je parte avec quelque chose pour illustrer. Alors, moi, c'est vraiment une approche pour ramener les gens à découvrir, mais en même temps, c'est très... J'ai beaucoup fouillé. Écoute, ça a pris trois ans à écrire le livre. J'ai fait des recherches. On voit, c'est très documenté, puis tout est référencé. Là, probablement, je voulais juste mentionner que là, c'est le tome 1 d'une série de deux volumes, c'est ça? Parce que tu couvres certaines molécules, certaines familles de molécules dans ce tome-là et tu se compléteras dans le tome 2. Peux-tu nous expliquer un peu comment le livre est organisé, dans le fond, les différents chapitres, les sections, comment tu as organisé le tome? Oui. Alors, en tout, dans mes deux tombes, je vais couvrir 14 familles moléculaires, 8 dans le premier, 6 dans le second. Puis, ce que je fais, c'est que j'ai organisé, dans le premier tome, j'ai deux sections. Donc, c'est organisé en deux sections dans lesquelles je parle de quatre familles moléculaires pour chaque section. Alors, la façon dont ça se déroule, c'est comme une histoire, donc c'est important, l'ordre est important. Et au début de ma section, j'ai un chapitre qui raconte les histoires anecdotiques, qui positionne un peu le lecteur, puis qui identifie aussi les molécules qu'on va revoir dans les chapitres par la suite. Alors, je nomme des molécules, ils sont tous regroupés, là, j'essaie de, avec leurs valeurs thérapeutiques. Puis, à la fin de ce premier chapitre-là, je donne aussi un tableau récapitulatif qui est en couleur. Alors, ça, c'est important, ce chapitre-là, mais c'est un chapitre dans lequel les gens vont revenir souvent pour, ah oui, oui, j'ai vu ça, j'ai tout mis ça au même endroit. Après, je rentre dans les chapitres par famille moléculaire. Donc, on rentre, et c'est comme ça, c'est à travers ces chapitres-là que j'ai introduit les huiles essentielles, qui sont les plus riches en molécules du chapitre que je suis en train de traiter. Donc, pour le premier chapitre, le deuxième chapitre, c'est les monoterpènes. Alors, j'amène 11 huiles essentielles extrêmement riches en monoterpènes, évidemment les agrumes, les conifères. Puis, en même temps, j'introduis un petit peu des molécules d'autres familles qui vont s'en venir plus tard. Mais c'est en douceur, puis tu sais, c'est vraiment un petit peu poétique aussi, c'est ludique. Donc, c'est facile de se rappeler qu'est-ce que ça va. J'introduis par exemple la cétate de Bornil dans mon premier chapitre, qu'on va voir plus tard, dans les autres chapitres. Mais j'explique, puis je fais un lien avec la nature et tout, puis qu'on est encore plus en profondeur dans la forêt. Alors, les gens, ils vont se rappeler de cette émotion-là, puis ils vont se rappeler de ce que ça signifie aussi. Peux-tu nous parler justement? Oui, puis à la fin de ma section, j'ai un dernier chapitre, pardon, j'ai le bas juste pour terminer, qui fait un peu le sommaire de ce qu'on vient de voir dans les autres chapitres de cette section-là. Donc, ça met le personnage en contexte, puis là, c'est vraiment une intégration des informations qu'on a vues dans cette section-là. Peux-tu nous donner un exemple de, justement, parce que là, chaque famille t'a regroupé les unes essentielles avec les molécules d'une même famille, t'as associé à une couleur et associé à une icône avec, bon, la lune, ou moi j'ai bien aimé aussi la dame avec le bébé, je ne sais pas comment tu l'appelles, je la cherche. Oui, oui. Peux-tu nous donner un exemple de ces histoires-là, pour que tu aies connu sur place, pour, justement, nous familiariser, puis nous donner des repères, là? Oui. Par exemple, cette femme-là avec le bébé, c'est quelle famille, puis qu'est-ce que, comment tu l'as dit? En fait, la maman qui allait de son bébé, là, c'est un petit peu ça le thème, ça, ça représente les monotherpénoles. Moi, j'avais choisi ça, puis j'ai mis la couleur dorée, parce que, tu sais, l'amour de maman, puis tout ça, c'est sûr que c'est très important dans notre vie. Alors, j'essaie toujours, une fois que j'ai identifié, que j'ai développé une histoire, j'essaie d'aller chercher une couleur qui va avoir un lien avec l'histoire. Dans les estères, c'était la lune sans ombrage, si on veut, c'était le bleu ciel. Dans les monotherpènes, c'est le retour du printemps avec le soleil qui revient dans la vie, bien, évidemment, c'est jaune comme le soleil. Donc, pour les monotherpénoles, c'était le doré qui va avec l'émotion, là, tu sais, de la maman qui berce son enfant. Alors, j'ai choisi ce thème-là parce que, tu sais, quand la maman allait de son bébé au départ, elle lui donne tous ses anticorps, donc c'est anti-infectieux. C'est ce genre d'analogie que je fais entre une histoire pour que les gens se rappellent tout le temps. J'aime beaucoup l'histoire des coumarines aussi. Tu sais, les gens connaissent, de ce qu'ils connaissent souvent, les débutants, je parle, des coumarines, c'est que les coumarines sont photosensibilisantes. Mais si on leur dit, oui, mais ça sert à quoi, les coumarines? Souvent, ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors, le logo que je fais, c'est un soleil qui surplombe une vague, si tu veux, qui est dans la terre à deux, une vague à deux lames. C'est comme une petite vague à deux lames. Alors, les deux lames, ça représente deux grands circuits de notre corps humain, le système sanguin puis le système nerveux. Alors, les coumarines, pas toutes les coumarines ont les mêmes propriétés. Ça aussi, je le mentionne, ce n'est pas tout le temps toutes les coumarines, mais c'est les propriétés qu'on retrouve dans les familles. Alors, certaines, pour le sang, vont être anticoagulantes. Au niveau du système nerveux, les coumarines, c'est hyper sédatifs. Certaines sont hyper sédatives. Donc, quand on voit les histoires, puis que je fais le rapprochement avec les propriétés, après, les gens me disent, mais on ne peut plus l'oublier. Là, c'est ça, c'est tellement simple, c'est tellement pas compliqué. Quand tu vois le logo, puis la couleur qui est attachée à ça, je n'ai pas voulu aller chercher le rouge, parce que le rouge, je le garde pour les cétones, mais j'ai été chercher un orange très foncé pour dire, attention, c'est le soleil qui peut me brûler aussi. Donc, tu vois, les histoires, je ne peux pas tout dire maintenant, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'est simple d'approche, c'est facile, c'est ludique. Tu sais, ça devient intuitif, vraiment. C'est ça qui est là. Oui, au niveau de l'intuition, j'ai l'impression que ça sème des graines tout au long du parcours. Moi, j'avoue, je l'ai lu trop rapidement, parce que je voulais le lire avant qu'on se rende compte, mais je sentais au fur et à mesure que je lisais qu'il y a des petites graines qui s'installaient, qui allaient germer, qu'après ça, tu vois la couleur, puis tu as des trucs qui reviennent. Je pense qu'il faut quand même prendre le temps d'intégrer chaque chapitre avant de tout faire, parce que ça finit par faire beaucoup d'informations. Mais je pense que ça sème vraiment une graine qui est utile après pour la compréhension. Il y a un autre point que j'ai trouvé particulier, c'est que, contrairement à d'autres livres, souvent les huiles sont présentées par ordre alphabétique ou de différentes façons. Ici, on rentre en contact au fur et à mesure qu'on lit le livre avec des huiles essentielles dans un ordre un peu inattendu ou inhabituel. Par exemple, on arrive avec la coriandre, l'huile essentielle de coriandre, graine, où il y a 70 % de l'inalole. Mais quand ça arrive, on va dire « Ah oui, la coriandre », ce n'est pas une huile essentielle qu'on retrouve dans un livre. Ce n'est pas une huile qu'on étudie dans les premiers chapitres, par exemple. Je comprends. Puis là, cette huile-là, la rive là, puis tu dis « Ah oui, je n'avais jamais réalisé qu'il y avait autant de l'inalole dans cette huile-là. » C'est ça la beauté, hein? Ça fait qu'on a des surprises. Presque à chaque chapitre, j'avais une surprise de « Ah oui, cette huile-là, je n'aurais pas pensé. » Tu vois, la manière dont j'apporte les huiles essentielles, c'est que j'introduis celles qui sont les plus riches au début, puis moins nantis à la fin, dans les molécules du chapitre dont je passe. Si c'est des monoterpénoles, je vais prendre celles qui sont très, très riches au départ, puis à la fin, bon, celles qui en ont moins. Alors, c'est aussi pour mettre en valeur l'époque, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a des molécules qui sont en très grande quantité, puis que c'est souvent les mêmes. Puis je mets en valeur leurs propriétés thérapeutiques. Tu vois, d'une huile à l'autre, on se dit « Hey, mais je peux remplacer ça par ça. » Tu vois, ça défile d'une manière qui est simple, puis qui est comme évidente à un moment donné. Je pense que les gens qui vont regarder l'huile, ils vont dire « Mais oui, comment ça qu'on n'a jamais pensé regarder les huiles essentielles comme ça ? » Puis de les mettre aussi visuellement sur des fiches, parce que là, tu vois les gros cercles oranges, ben dorés dans le cas des monoterpénoles, pardon. Et puis après, tu vois les plus petits cercles qui défilent. Donc, c'est comme un coup d'œil, puis tu te dis « Oh oui, celle-là, c'est celle que je veux, elle a plus de l'inalole ou elle a plus de telle autre molécule, etc. » Donc, je pense qu'avec le temps, les gens vont vraiment se rendre compte, « Mais oui, on peut arrêter de présenter. » Ce n'est pas mauvais de présenter par ordre alphabétique, parce que, sache que j'ai aussi un ordre alphabétique dans une de mes annexes. Quelqu'un qui veut retrouver une huile essentielle va aller dans l'annexe, puis va dire « OK, c'est à telle page. » Donc, il fallait un ordre alphabétique. Mais là, définitivement, c'est original dans ce sens où, comme tu dis, la coriandre, elle arrive en troisième lieu après le bois d'eau, puis l'autre... Oui, alors le bois de rose. Alors, c'est ça. Donc, c'est la nature qui fait en sorte qu'elle a décidé dans quelle ordre les huiles allaient se présenter. Quels étaient les enjeux? Qu'est-ce qui était le plus problématique pour mettre tout ça en place? J'imagine que c'est vraiment des mois et des mois de réflexion aussi, puis d'essais, erreurs. C'était quoi les plus gros enjeux qui étaient les plus difficiles à faire face dans l'élaboration de ce livre-là? Bien, premièrement, je me suis rendue compte très vite que ce n'allait pas être un livre qui allait être fait rapidement. Mon premier livre, c'était la biographie un petit peu de Catherine Maranzana, « Au cœur des essences ». Une fois que j'avais son histoire, on se parlait assez régulièrement, j'allais chercher des informations qui me manquaient, mais j'avais une source d'informations. Donc, neuf mois, mon livre était écrit, puis on ne le publiait pas longtemps après. Celui-ci, quand j'ai commencé, écoute, ça n'avançait vraiment pas, puis je ne voulais pas que ça aille vite, parce que moi, je suis comme un petit rat de bibliothèque des fois, là. J'ai besoin de vraiment comprendre comme il faut avant de mettre en place les choses. Donc, pour chaque molécule, c'est sûr que c'est à travers les huiles essentielles, parce que moi aussi, j'apprenais à travers ça, mais c'est les molécules à l'intérieur des huiles essentielles que moi, je recherchais. Alors, il fallait que je sois très à l'aise. C'est la longueur, la patience, trois ans pour écrire un livre, c'est long, mais je ne voulais pas aller plus vite. Je me disais, si je fais une monographie en trois jours, ça sera trois jours, c'est tout. Puis des fois, c'était plus que ça, mais c'était ça, je te dirais, le plus grand défi, d'aller chercher l'information, d'être certaine. Bien, le plus possible, il y a toujours des erreurs qui se glissent. On se comprend, mais je pense que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches pour valider les informations, pour supporter ce que je dis. Je fais attention aussi. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne, je ne suis pas infirmière. Donc, je ne veux pas donner de conseils à personne. Il y a eu peut-être une couple de fois dans le livre où j'amène des petites recettes, mais ce n'est pas moi mes recettes, je fais référence à d'autres. Puis je dois dire que je laisse beaucoup de place dans mes livres à d'autres auteurs absolument exceptionnels. Je les introduis, je les réfère parce qu'aller voir leurs livres à eux si vous voulez avoir des recettes et autre chose. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique que j'ai préparé. Et les défis, c'était ça, c'est d'aller chercher les informations au bon endroit, de reconcilier tout ça. Puis surtout, au début, je ne savais pas comment j'allais faire avec ces idées-là qui me trottaient. Tu sais, mes molécules amusantes, les Pokémon et tout ça. J'avais toutes sortes d'idées farfelues. Puis comment mettre en ordre quelque chose qui va avoir du sens, qui va être scientifique, qui va avoir quand même, qui va être respecté, si on veut. Alors, oui, c'était toutes sortes de défis qui venaient de par et d'autres. Ça en est quelques-uns. Quand tu parles de Pokémon, au début, l'idée était venue. Puis on voit les monographies. C'est presque à la forme d'une carte. Est-ce qu'éventuellement, il y aura des cartes pour aller avec ça? Ou est-ce que tu as pensé à des possibilités d'explorer justement un jeu ou des cartes? Oui. Est-ce que ça, c'est un outil aussi d'enseignement qui pourrait être pratique pour des écoles, des enseignants? Oui, en support à l'enseignement, des modes de tout ce qui est famille moléculaire, oui. Et puis, je dois te dire, Gilbert, en primeur, que le livret de cartes, il est déjà conçu. J'aurai un peu comme des cartes de tarot, mais ça va être des cartes d'huile essentielle. Je vais avoir 70 cartes d'huile essentielle plus mes deux modèles qui résumaient dans chacun de mes chapitres centrales. Et donc, genre 72 cartes avec un livret qui va vraiment amener juste l'essentiel. Si on veut, c'est tout petit, le livret, on ne peut pas dire beaucoup de choses, mais pour les personnes qui vont avoir pris connaissance du livre, qui vont connaître les anecdotes, qui vont vraiment avoir un bon sens de ce que c'est, ils vont, après ça, pouvoir prendre les cartes dans leurs mains, les comparer entre elles. Ça va être tellement plus simple, plus facile. Ça va venir en support. Si tu cherches une huile calmante, par exemple, tu vas aller chercher des cercles de couleur bleu ciel. Tu sais, il y a toutes sortes de choses. Tu vas pouvoir les comparer en elles. Tu vas pouvoir aller chercher des huiles qui ont les propriétés que tu recherches plus facilement, savoir c'est quoi les alternatives. Vraiment, il va y avoir... Je suis certaine que les gens vont être super contents. Mais évidemment, moi, j'ai un deuxième livre à sortir avant ça. Ça ne fera pas de sens si on sort des cartes avant que tous les deux livres soient sortis. Donc, c'est un petit peu mis en veilleuse. Le temps que... Tu sais, le temps, encore là, il faut être patient. Parce que tu parles de comparer, justement. C'est quelque chose que tu fais vers la fin du livre, par exemple, comparer les différentes lavandes. Alors, en voyant les quatre ou cinq fiches, on voit rapidement la différence entre les deux. Avec un jeu de cartes, ça permet des combinaisons. Oui. Donc, tu nous dis que tu es présentement à l'écriture ou à finaliser le tome 2. Est-ce que tu t'isoles pour faire ça ou tu fais ça à travers la vie quotidienne? Parce que ça prend quand même une énergie, une bulle particulière pour ce type de... Bien, je vais te dire, Gilbert, moi, j'ai des idées, des idées, des idées. Souvent, je suis en train de prendre une marche puis je vais avoir mon microphone avec moi, je m'enregistre. Je suis passionnée. Donc, je pense que tu ne seras pas surpris d'apprendre qu'après avoir pris mon café le matin, je m'enlevais à ma petite table de travail puis je vais passer facilement 5-6 heures par jour. Mais je me consacre toujours du temps pour aller dans la forêt. Moi, j'ai vu tout près. Tu sais, le vidéo que j'ai fait, c'est à quelques pas de chez moi. C'est ma forêt, je marche là tous les jours. Donc, je m'assure de partir au moins une heure dans les corps puis d'aller me ressourcer. Des fois, je suis bloquée un petit peu puis je me dis, ah, ça compte, c'est comme ça. Puis là, il y a toutes sortes d'idées. J'ai toujours un retour d'idées quand je suis dans ma forêt. Donc, ça fait partie de mon quotidien. Il y a des blitz où là, je vais travailler des 10-12 heures par jour. C'est sûr, quand tu es sur le bord de la fin puis que tu promets ton livre toute la date. Il faut que ça arrive. Mais sinon, c'est super smooth. J'ai eu des étés où, écoute, il n'y avait rien qui venait. J'avais le goût d'aller jouer au golf. J'ai fermé les livres. J'ai dit, je vais aller jouer au golf. Je ne force pas. Il y a des moments où ça ne vient pas. Puis, il y a d'autres moments où c'est un déluge d'idées puis il y a un déluge de paroles. Puis, j'aime écrire. Puis, je relis mes textes puis je change les mots. En tout cas, c'est un plaisir d'écrire. Surtout que je sais, j'ai l'impression que ça va aider. Ça va, tu sais, tu connais mon passé. Alors, moi, j'ai eu besoin des yeux essentiels à un moment critique dans ma vie. Puis, j'espère tellement que je vais essayer. C'est ça mon but. C'est de faire découvrir les yeux essentiels aux plus de personnes possibles, surtout celles qui souffrent, qui cherchent des alternatives pour qu'après ça, elles aient envie d'oser. Tu comprends? Une fois qu'on connaît ça. Donc, c'est un livre qui est vraiment, j'espère que ça va être un tremplin vers avoir le goût de découvrir. En tout cas, je l'écris avec tout cet amour-là et avec toute cette passion-là. J'espère que ça va paraître. Est-ce qu'il y a une date prévue pour le tome 2 déjà ou pour la sortie? Écoute, Mme Jeunehomme, de qualité aux éditions Amérus, ça fait quelques fois qu'elle m'a dit, bien, quand est-ce que, là, comment ça va? Quand est-ce qu'il va être prêt? Je te dirais que l'intention, là, il est très avancé. Puis, je travaille avec mon collaborateur, mon merveilleux collaborateur, Ronald-Marie. Ça fait déjà quelques fois qu'on en parle ici. Il a déjà revu plusieurs des chapitres. Donc, écoute, moi, je me donne comme limite l'automne pour l'écrire puis être bien, là, bien assuré puis bien recherché. Et puis, après ça, possiblement que ça sortira, c'est ce qu'on s'est dit, là, avec Mme Jeunehomme, peut-être que ça sortira au début de l'année 2023, là, dans ces eaux-là. Un peu comme celui-là a sorti, là, en mars, en fait, février en Europe puis mars ici, là. Ça nous donne le temps de bien lire celui-ci puis espérer le suivant. C'est quand même intéressant que ça soit publié aux éditions Amiris, qui est une grande maison d'édition pour l'aromathérapie. On y retrouve la plupart des livres de Dominique Beaudoux, entre autres, qui a écrit la préface. C'est quand même intéressant pour toi d'être publié en Europe comme ça parce que ça trouve plus facilement un marché, une possibilité de rejoindre les aromathérapeutes, les apprentis, les passionnés partout en Europe francophone. Ah oui, c'est vraiment été un privilège que d'avoir cette maison d'édition qui s'est intéressée à mon livre, Gilbert. Ouf, c'était extraordinaire au moment où on sait que c'était dans l'air, là, que c'était possible. J'étais vraiment fébrile, super heureuse. Écoute, le marché français, c'est 65 millions d'individus, donc beaucoup de lecteurs, beaucoup d'aromas. C'est un des berceaux de l'aromathérapie. Ça ouvre définitivement beaucoup de portes. Puis ça me permet aussi d'être en contact avec de nouvelles personnes dans l'aromathérapie. C'est vraiment, c'est ça. Comme tu dis, ça ouvre de nouveaux horizons. Ça a été vraiment un beau cadeau de l'année 2021. Tu as déjà beaucoup d'amis aussi en Europe. Je pense à Catherine Maranzara avec qui tu as collaboré pour ce livre-là, dont tu parles d'elle aussi. Et tu as des... Michel Sommerer qui a commenté ton livre. J'oublie le... Dans les points d'huile, en introduction, Michel et Philippe Vanette. Donc, il y a des gens aussi avec qui tu peux échanger lors de ta préparation de tes livres, j'imagine, où tu échanges. Je te parlais de Ronald-Marie. C'est quoi ce type de collaboration-là que vous avez lors de l'écriture d'un livre? Parce qu'il collabore avec plusieurs auteurs sur le conseil de l'aromathérapie. Peux-tu nous parler un peu de ce genre d'échange-là que vous avez de collaboration? Ah oui. Écoute, Rona, je l'ai découvert quand je lisais... Quand j'écrivais Au cœur des essences, j'ai lu un de ses livres avec Catherine Bérard aussi. Et puis, mon Dieu, j'ai trouvé ça, c'est magnifique. Là, il y avait une adresse où le rejoindre. Donc, j'ai juste envoyé et il m'a dit, écoute, envoie-moi un chapitre. Après, il dit, envoie-moi deux autres chapitres. Puis, il dit, oui, je vais travailler avec toi. Écoute, il a été d'une générosité, Ronald. Ronald a écrit une centaine de livres, donc de nombreux, qui sont en aromathérapie. Et puis, il y a une expérience, il y a un verbe, il y a la façon. Tu sais, moi, c'était nouvelle quand j'ai écrit Au cœur des Essences, c'était mon premier livre. Je ne savais pas que je pouvais écrire un livre. Et il m'a toujours encouragée, vraiment, moi, c'est mon coach en écriture. On écrit, et bien, ce qu'il me dit, c'est qu'on a un peu le même style, mais sauf que moi, j'ai le style québécois. Et puis, il faut que les livres soient lisables aussi en français. Des fois, il y a des termes qui ne sont pas tout à fait exacts. Donc, il fait les tours de phrases, il change parfois, de toute façon. En plus que moi, je parle anglais souvent, donc j'ai beaucoup d'anglicisme dans mon vocabulaire. Et là, il m'élimine ça puis il met ça un peu plus à la française. Donc, la collaboration est extraordinaire. Mais pour collaborer avec quelqu'un comme ça, il faut vraiment que tu ressentes la personne. Nous, on est, lui, il est à Toulon, moi, je suis ici au Canada. Donc, on ne s'est encore jamais rencontrés. On est comme toi, le FaceTime, mais on ne s'est encore jamais rencontrés. Il faut vraiment que ça coule, qu'on ait des choses en commun. Parce que je ne pense pas que ça pourrait fonctionner. Des fois, tu as des deadlines, il faut avoir une bonne façon de communiquer entre nous, etc. Tu peux imaginer. Donc, c'est perfect. Tu peux être en confiance. Quelque part, ton livre, c'est ton bébé aussi. Ça prend une ouverture à laisser quelqu'un entrer. J'imagine, dans le processus. Est-ce que ça brise une certaine solitude aussi d'avoir des contacts avec des gens qui sont au courant de ce que tu fais? Oui. C'est drôle, hein? Des fois, je vais appeler un auteur, surtout les gens en Europe, des fois, parce que, un, je veux avoir leur livre. Moi, j'adore référer. Je réfère énormément de livres. Donc, il faut que je les ai et que je puisse en parler. Mais de parler avec des gens qui comprennent ce que je ressens, etc., pour briser ma solitude. Des fois, je les appelle juste pour dire, vraiment, moi, je me sens vraiment toute seule. J'ai besoin de parler. J'ai besoin d'être avec, de communiquer avec des gens qui ont les mêmes intérêts, les mêmes passions. Puis, écoute, à chaque fois, en fin de semaine encore, j'ai des lecteurs qui sont à leur début dans l'aromathérapie. Puis, ils sont intéressants. Ils ont ce même feu, cette même passion, même s'ils n'en connaissent pas autant que des grands écrivains d'aromathérapie, mais de ceux que j'essaie à qui parler en Europe, par exemple. Mais c'est cet échange-là qui est tellement profond, qui est tellement important. Alors, oui, ça m'aide énormément quand je réussis à contacter ou, en tout cas, je les invite aussi à me contacter parce qu'ils me font du bien quand on a ces échanges-là. Est-ce que de faire une petite tournée de conférences et d'enseignements peut-être des classes, c'est quelque chose qui t'intéresse? On parlait solitude versus on voit que t'es passionné et t'as envie de partager tes connaissances, t'as envie de partager cette approche-là pour rendre ça plus accessible, plus abordable. Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois faire dans les prochaines, c'est sûr que l'autre livre va sortir, peut-être dans les prochaines années, faire des... Oui. Écoute, moi, je me développe de plus en plus un intérêt pour l'enseignement. Je me dis que tant mes livres, je ne sais pas si j'arrêterai d'écrire, mais que quand ces livres-là en particulier vont être écrits, j'aimerais beaucoup développer des modules, une formation par module, si tu veux, ou d'aider, qui va venir se joindre à déjà d'autres formations qui sont déjà dans des écoles d'aromathérapie, peut-être ajouter des petites choses juste pour aider les étudiants, faire des conférences. Écoute, c'est quelque chose que je découvre. Moi, dans le passé, je n'ai jamais voulu être au-devant, même une entrevue comme celle qu'on fait, j'aurais été tellement gênée, je n'aurais pas fait ça. Puis depuis 2018, avec Catherine, c'est Catherine qui m'a amenée à faire des conférences avec elle, je me suis dit « Waouh, c'est génial! » Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour les yeux que j'ai devant moi qui sont tellement contents d'entendre parler. Écoute, ça, ça m'a nourrie et je n'ai jamais oublié ce feeling-là parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je recherche. Je veux être en contact avec les gens, je veux enseigner, je veux leur amener nourriture aromatique pour que ça soit facile à digérer pour eux puis qu'après ça, on en parle puis qu'ils sont contents, ils ont enfin compris, ça déclic ou ça les indique tout d'un coup, ça les oriente. Moi, c'est ça que j'ai le goût de faire. Moi, quand je parle de ça, je suis toute fébrile. c'est vraiment, je pense que c'est devenu, c'est étrange, ma vie a changé du tout en 2012, 2014, mais ça, cette nouvelle façon que j'ai de vivre aujourd'hui, c'est tellement plus agréable. Pas que ce n'était pas agréable avant, il faut faire attention, mais c'est agréable par rapport à la transition, disons. Il y a eu une transition qui était très difficile et aujourd'hui, c'est un monde nouveau. En attendant qu'on puisse avoir accès à tes conférences ou pouvoir poursuivre en personne, on a les livres. Donc, Sonia, pour terminer, peux-tu nous parler un peu en résumé à qui s'adresse le livre et à qui tu le recommandes? OK. Alors, écoute, le livre, il y a beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. D'abord, je te dirais les personnes qui s'intéressent à l'aromathérapie, qui sont plutôt novices, ils vont aimer les histoires anecdotiques, ils vont pouvoir vraiment s'y retrouver juste avec les couleurs, les cercles de couleurs sur les fiches visuelles et ça, ça va déjà bien leur servir. Les personnes qui sont plus averties au niveau des thérapeutes et tout ça, eux, ils vont être en mesure de consolider les connaissances qu'ils ont déjà juste par, si j'offre dans mes 70 fiches visuelles avec toutes les molécules, les concentrations, etc., ils vont être en mesure de voir si telle molécule, c'est vraiment une molécule majoritaire qui la recherche et tout. Puis, il y a aussi tout un support scientifique à chacune des propriétés thérapeutiques. Quand je fais mes monographies du l'essentiel, c'est très, très développé. Donc, ça, ça peut consolider aussi certaines informations et, mais surtout, moi, ce que je vise, je te dirais, c'est presque la première, le premier groupe que je vis, c'est les écoles d'aromathérapie, de naturopathie, d'herboristerie, pour qu'ils se familiarisent avec ce livre-là pour que ça devienne un support à leurs étudiants. Alors, tous ceux qui chercheront à, il n'y en a pas beaucoup des livres de support en aromathérapie. Puis ça, je pense que c'est vraiment un maillon manquant qui pourrait intéresser puis surtout aider de nombreux étudiants au lieu de prendre trois, quatre ans à assimiler des molécules, peut-être qu'en six mois ou un an. En tout cas, je ne veux pas avancer trop de choses puis qu'on me le reproche par la suite. Mais bref, définitivement, ça va les aider. C'est vraiment un livre à ajouter à sa collection et à garder proches comme vraiment, un ouvrage de référence à étudier puis ensuite à garder pour s'y référer parce que c'est vraiment bien fait. Moi, j'espère que les histoires anecdotiques vont faire en sorte que les gens n'auront plus besoin de mémoriser. Ils vont juste avec leurs émotions puis avec, quand ils vont revoir les couleurs et les logos, c'est tellement qu'avec ce qu'ils vont avoir appris puis ressenti dans les histoires qu'ils vont déjà être capables de se rappeler des choses sans avoir à apprendre rien par cœur finalement. C'est un petit peu ce que j'espère arriver à faire. Je suis certain que tu auras très bientôt des échos des retours de tous ces gens qui vont se le procurer, qui l'ont déjà et qui ont commencé à le lire. Je pense que tu vas avoir des échos. J'ai vraiment hâte puis j'invite vraiment mes lecteurs. J'adore ça. Autant je suis passionnée pour écrire, comme je dis, ça me sort de ma solitude, autant quand les gens m'écrivent, me donnent leurs commentaires, même si des fois c'est un petit peu plus difficile d'entendre, c'est pas grave parce que je suis en train d'écrire le deuxième puis je peux prendre tous ces conseils-là ou toutes ces idées-là puis s'il y a une façon d'améliorer, ça me fait vraiment plaisir d'intégrer tout ça. Alors je le prends très, très bien d'une manière positive, ça fait toujours plaisir et puis quand il y a des petites améliorations à faire, je suis très ouverte. Mais c'est déjà un très beau livre, en tout cas, je ne sais pas. On peut y reprocher mais moi, j'y vois que du bon. Donc, je te remercie beaucoup, Sonia, pour ce moment passé avec moi. J'espère que ça sera un grand succès à ton livre puis que ça devienne une référence pour les prochaines générations. Je trouve ça aussi, une chose qu'on n'a pas parlé, mais tu es vraiment à jour aussi dans les tendances, dans les recherches, tout ça. Puis il y a une lucidité aussi par rapport au contexte. Donc... On peut peut-être dire un petit mot là-dessus, Gilbert. C'est que moi, je regardais ce qui se passait avec... C'est comme s'il y avait les paires modernes de l'aromathérapie puis qu'il y avait une nouvelle aromathérapie, un petit courant de nouvelle aromathérapie qui veulent voir les huiles. Tu as comme les familles moléculaires d'un côté puis tu as ceux qui vraiment veulent voir les huiles essentielles dans leur ensemble, dans leur quintessence, mais tu n'as pas d'outil entre les deux. Alors moi, je me suis dit peut-être que ça peut aussi être un tremplin, un premier début de montrer les huiles essentielles à travers leurs molécules. Bon, c'est sûr que ceux qui pêchent pour qu'on voit la quintessence, ils veulent voir les 200 molécules, mais c'est impossible. c'est juste un tremplin pour éventuellement amener les gens à dire OK, mais là, il y a d'autres molécules, mais déjà, s'ils connaissent les molécules majoritaires qui constituent 80 % de leur totum, éventuellement, ils vont chercher à savoir plus, il y a plus aussi, puis c'est toutes ces molécules-là ensemble qui font que l'huile essentielle agit de la façon qu'elle agit. Alors, c'est un tremplin pour aller vers l'individu de l'huile essentielle finalement, mais à travers ces molécules. Il faut qu'on commence à quelque part, on n'a pas le choix. C'est un mal obligé des molécules. Tu reconnais l'existence de ces différentes positions. Courants. Oui, puis moi, je les embrasse tous. Les embrasse tous, puis tu arrives avec ton... Oui. Je te dirais que j'honore le travail. Écoute, quand on écrit des livres, puis quand on fait de la recherche, c'est tellement un travail ardu, puis ça vient tellement du fond du cap. Chacun a une opposition dans la table, sur la table, on a bien des positions différentes. Mais d'honorer le travail des uns, puis d'apprécier aussi que d'autres veulent que ça aille un petit peu plus loin, ou que ça pousse, ou qu'il y ait des rectitudes, des choses. Alors, c'est ça, j'honore vraiment. J'essaie d'honorer le travail des uns, puis d'apprécier le travail des autres. Absolument. Surtout quand tu goûtes au travail que ça implique, tu comprends ce que ça implique. Oui, tout à fait. Un gros merci, Gilles Bache, c'est que j'ai pris un peu plus de ton temps. Un gros, gros merci, ça fait tellement plaisir de collaborer avec toi, c'est vraiment, c'est formidable. Donc, bien, merci à tous qui ont écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, et puis partager, pourquoi pas, pour faire connaître Sonia et son nouveau livre. Merci beaucoup tout le monde. Merci Sonia. Merci, merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501